Si vous avez vu des vidéos, vous abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour faire production. Vous avez la parole à monsieur le Premier ministre. Je vous remercie, monsieur le président de l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs les honorables députés. Le 12 décembre 2022, je me suis présenté devant cette auguste Assemblée pour exposer à la nation, à travers ses honorables représentants que vous êtes, la déclaration de politique gouvernementale déclinant les orientations du président Macky Sall. Ce rituel républicain que j'ai eu le privilège d'accomplir devant vous m'a permis de vous partager avec humilité et respect. L'état d'esprit qui anime l'action de ce gouvernement d'action et de combat pour la satisfaction des besoins de nos compatriotes à travers trois orientations primordiales qui font de notre gouvernement. Premièrement, premièrement, un gouvernement de consolidation en résonance avec les réalisations majeures déjà enregistrées. Un gouvernement en synergie avec les populations à l'écoute de leurs besoins. Un gouvernement résolument engagé qui trace un sillon vers l'émergence. Aujourd'hui, je reviens avec le même état d'esprit en compagnie de l'ensemble des membres du gouvernement pour sacrifier à un autre rituel démocratique, celui prévu à l'article 86 de notre Constitution, qui encadre la motion de censure spontanée introduite par les honorables députés du groupe parlementaire Yehui Askanoui. Cette motion de censure appelle de ma part quelques observations préjudicielles. Cette motion de censure a été qualifiée par ces auteurs que je cite « motion de défiance à l'égard du Premier ministre, qui n'a pas voulu se soumettre à un vote de confiance des députés ». Fin de citation. Cette qualification inadéquate se fonde sur la volonté de transformer en obligation ce que l'article 55 de notre Constitution considère comme une faculté laissée à l'appréciation du Premier ministre. Je cite « Après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique. Une véritable distorsion de langage. Les rédacteurs de ce texte ont transformé une faculté en obligation, ce qui révèle leur niveau de compréhension de l'article 55 de la Constitution. Mais au-delà, ils procèdent à une lecture de pensée en ce qu'ils expriment, eux, ce que le Premier ministre a décidé de faire, interprétation qui est bien évidemment totalement erronée. Les honorables auteurs de cette motion de défiance, comme ils l'appellent eux-mêmes, auraient pu se passer d'un lien inexistant entre ces deux dispositions et se satisfaire de celle de l'article 86 qui leur confère un fondement autonome et suffisant. La lecture de l'exposé des motifs traduit une rédaction hâtive au contenu déconnecté de la déclaration de politique générale. Cette motion paraît avoir été rédigée avant la dite déclaration et rattachée artificiellement, non à son contenu, mais à leurs attentes déçues. L'analyse que ces auteurs qualifient de motions de censure révèlent en effet des distorsions et des projections fondées sur des biais cognitifs. Les rédacteurs pratiquent, dans un style trop direct, la pensée sélective en filtrant les informations qui sont en contradiction avec leur croyance et en ne gardant que les informations qui vont dans le même sens. Mieux, par l'autocomplaisance, ils s'attribuent la capacité de restaurer par leur motion de défiance l'intégrité de la fonction parlementaire en attribuant leurs insuffisances à des facteurs extérieurs. Il n'est inconnu d'aucun de nos concitoyens que vous, rédacteurs de cette motion et vos partisans, avez pris l'engagement de rendre le pays ingouvernable. Vous projetez sur le Premier ministre les intentions qui sont les vôtres. Vous cherchez, comme vous le dites vous-même, à bloquer la démocratie par une attitude de défiance à la légitimité du suffrage universel. Ce suffrage universel par lequel le président Macky Sall a été élu et qui lui confère le droit constitutionnel de nommer un Premier ministre pour mettre en œuvre la politique qu'il a définie. Tous nos compatriotes savent que nous ne sommes pas en cohabitation structurellement impossible dans notre régime politique qui n'est pas un régime parlementaire, mais plutôt un régime dont la clé de voûte est le président de la République, élu du peuple dans son indivisibilité. L'exercice du pouvoir est très sérieux. pour être traité avec autant de légèreté est une quête permanente de coups d'éclat. Lorsque les critiques cessent d'être positives et constructives pour devenir systématiques et automatiques, elles perdent de leur crédibilité et de leur légitimité. Votre auguste Assemblée a travaillé une forte majorité à adopter le budget que notre gouvernement lui avait soumis. Il y a moins d'une semaine, cette adoption du budget à une majorité aussi confortable constitue en soi une marque de confiance à l'égard de notre gouvernement. est-il curieux qu'une motion de censure soit déposée avant même que ce budget ne connaisse un début d'exécution ? À moins qu'il ne s'agisse d'une volonté de vouloir jeter le discrédit sur nos institutions, notre pays ne mérite vraiment pas cela. Notre pays ne mérite vraiment pas cela. Venons-en à présent, au fond, ou pour ce qui en tient lieu. Contrairement à vos allégations, le gouvernement, dont j'ai la confiance par le président Macky Sall, l'honneur et la responsabilité de coordonner l'action, et au service exclusif de nos concitoyens. Vous, comme nous, savez que les Sénégalaises et les Sénégalais veulent la rupture. Oui, la rupture avec cette manière de faire de la politique, fondée sur le blocage systématique des institutions, ce qui rend les populations peu fiers. La rupture pour aller vers une démocratie apaisée, dans laquelle les politiciens ont de la hauteur et traitent avec respect et bienveillance leurs collègues, les institutions, leurs concitoyens et les pays partenaires du Sénégal. La rupture en mettant l'intérêt supérieur du Sénégal au-delà de toute considération partisane, avec intelligence et organisation et méthode, et non en cultivant la haine et l'adversité. La rupture en consolidant l'état de droit avec une justice qui protège les plus faibles, qui garantit sans complaisance la sécurité et l'intégrité du territoire. La rupture pour construire avec conscience et bienveillance une nation prospère et en paix. La rupture ne signifie pas la cécité volontaire pour refuser de voir des résultats tangibles et patents, des résultats qui profitent à nos compatriotes en matière de santé, de bien-être, de mobilité, de formation, de sécurité et de respect de leur dignité. La rupture ne signifie pas non plus le fait de se mettre des ailleurs pour rejeter ou disqualifier tout ce que vous n'avez pas réalisé parce que vous n'avez pas encore l'opportunité d'avoir des réalisations à votre actif. Le peuple attend de nous tous une attitude plus patriotique, plus républicaine, plus démocratique, une attitude plus intelligente. Le peuple vous observe, nous observe, mais vous préférez peut-être rester sourds à ces alertes incessantes face aux nouvelles pratiques que vous avez introduites dans le champ politique et dans lesquelles le peuple ne se retrouve point. Libérez le peuple, Yé Willen Askanwi, de la désinformation, de la manipulation, de l'arrogance, comme mode de communication politicienne. Libérez le peuple, Yé Willen Askanwi, de la violence verbale, morale et physique, comme moyen de pression politique. Libérez le peuple, Yé Willen Askanwi, de l'impertinence, de l'intempérance et de la communication nébuleuse. Libérez le peuple, Yé Willen Askanwi, du discours de haine et de zénophobie à l'endroit des pays frères et amis partenaires du Sénégal qui contribuent à notre effort de développement. Vous pouvez ne pas être d'accord avec notre politique parce que peut-être vous pensez pouvoir faire autant ou mieux. Vous en avez le droit, certes, mais ce n'est pas une raison de renoncer à l'appréciation lucide et clairvoyante. En levant le filtre sur vos observations, vous constaterez que les préoccupations des populations sont largement prises en compte par notre gouvernement en matière de lutte contre la faim et la pauvreté, d'amélioration de la performance de l'administration, de gouvernance transparente, d'éducation et de formation, de santé et de bien-être, de satisfaction des préoccupations des Sénégalais de l'extérieur, de gestion concertée de nos ressources naturelles. En définitive, il s'agit bien d'un gouvernement à l'écoute des besoins des populations et résolument engagé vers l'émergence. Honorable député du peuple, l'exposé des motifs de la motion de défiance qui est soumise est plus qu'un discours de campagne électorale réchauffée. La relecture de la déclaration de politique générale vous permettra, en effet, de vous apercevoir du décalage qui existe entre votre texte et la réalité du discours qui vous est proposé. Comme je l'ai dit lundi dernier, je cite, la configuration actuelle de l'Assemblée nationale nous lance un énorme défi de conscience, de responsabilité et nous invite à cultiver l'art du dialogue contradictoire autant que cela sera nécessaire. Les lois et les décisions d'importance cruciales seront prises à ce que je pourrais appeler la majorité responsable et consciente. Je pense à cette majorité qui a la capacité de s'élever pour transcender les clivages crypto-personnels, les divergences partisanes, l'adversité gratuite, les intérêts éphémères pour mettre au-dessus de toute considération en vue de le faire triompher l'intérêt supérieur du Sénégal. Fin de citation. Vous êtes interpellé. dans votre conscience pour laisser au gouvernement le soin de continuer son travail sous votre contrôle vigilant et l'évaluer sur la base de ses promesses comme vous y invite la Constitution. Notre pays est à la croisée des chemins. Le temps est celui de l'engagement et de l'action intelligente au regard des enjeux économiques, environnementaux, socio-culturels, sécuritaires qui défient tous les États du monde. Le peuple attend de nous plus de clairvoyance et de responsabilité pour consacrer notre temps à faire oeuvre utile pour le bien de l'ensemble des populations. Nous devons montrer encore une fois que nous sommes un grand peuple, que nous sommes capables de mobiliser nos énergies, de rassembler nos forces pour servir les intérêts de notre cher pays. Quelles que soient nos opinions et nos divergences politiques, nous devons pouvoir nous rassembler autour de l'essentiel. Il nous faut marcher ensemble, la main dans la main, pour maintenir et consolider la cohésion sociale de notre cher pays et redonner à la jeunesse sénégalaise espoir et confiance à son avenir. J'en appelle à la conscience et à l'engagement responsable des honorables représentants du peuple pour rejeter purement et simplement cette mention de défiance inopportune. Ce serait la meilleure façon de confirmer la confiance que le peuple avait déjà manifestée à l'endroit de la déclaration de politique gouvernementale. Je vous remercie, honorable député de notre mouvance, pour votre engagement constant et votre soutien indéfectible. Je remercie également les députés de l'opposition républicaine qui ne voteront pas cette motion de censure. Dans cet hémicycle, il y a des députés qui, bien qu'étant dans l'opposition, sont des démocrates conscients et responsables et qui critiquent objectivement les actes du gouvernement mais qui contribuent à la construction de notre cher pays. Des députés qui savent mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de l'intérêt partisan. Aucun de nous n'est là pour lui-même. Tout ce que nous faisons aujourd'hui sera fait par d'autres demain. Nous sommes ici pour les Sénégalais et pour eux. Nous devons nous élever dans notre intérêt commun. Je vous remercie pour l'opportunité et l'honneur que vous m'offrez au passage pour dialoguer à nouveau avec nos compatriotes et leur renouveler notre engagement allait servir sous la haute autorité du président de la République Macky Sall. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, honorable député, de l'Assemblée nationale. Le 12 décembre, l'altinée est passée. Nous sommes venus à l'Assemblée et nous avons dit que le gouvernement n'a pas voulu que le président de la République soit définie la politique et le gouvernement pour le mettre en œuvre. Le premier ministre a été coordonné. Ce qui a été dit, le samedi, le samedi passé, vous savez que ce qui nous devons travailler, vous avez dit, c'est que vous avez fait le budget pour la majorité. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes tous, nous avons fait, et nous avons fait une contribution que nous avons fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Mais la motion de censure, c'est ce qu'on a fait pour nous. Tout ce que nous voulons, c'est que nous avons fait. Ce que nous voulons, c'est que nous bloquons les réunions. Les réunions, personne ne peut les bloquer. nous avons fait de toutes les réunions. Le Sénégal a fait de toutes les institutions. Le Sénégal a fait d'administration. Le Sénégal a fait d'autres. et c'est regrettable que les Sénégalais sont pour les juges. Ce que vous avez vu, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous tous ce que vous avez m'aider. Vous voyez, vous avez une administration qui est une administration. Ce sont des patriotes, sincères. Ce sont des hommes dignes, des hommes compétents. Ce sont des hommes compétents, des fonctionnaires dignes, des fonctionnaires qui sont au service de l'État. Nous avons tous les membres de l'administration, des fonctionnaires dignes, des fonctionnaires qui sont au service de l'État. Nous avons tous les membres de l'État. L'administration, c'est la verticalité. Nous appliquons les règles. Nous avons toutes les responsabilités. C'est comme ça que marche une administration. Nous avons tous les membres de l'État. La majorité d'impôt, les douanes, les trésors, les magistratures, ce sont des républicains. Nous ne pouvons pas le faire. Je ne sais pas si je ne pouvais pas. Mais ils méritent une autre considération, autre que toi-même, de dire qu'il n'y a pas de bénéficier. Ça, c'est pas possible. Je vous remercie. Nous sommes, oui, un gouvernement de consolidation. Président Makissal, le Sénégal fall en 2012. J'ai parlé pendant deux heures de temps, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bénéficier. Il 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 n'y a pas de bénéficier. Le bilan, oui, on le fait. Parce que le bilan est élogé. Mais le bilan, j'ai parlé pendant deux heures de temps. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de bénéficier. Il n'y a pas de bénéficier. Il n'y a pas de bénéficier. Il n'y a pas de bénéficier. Mais je suis sûr que le ministère Koutiné, qui n'a pas de bénéficier, nous n'y a pas de bénéficier. Un travail a été fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'accord, mais il faut admettre que le président de FNACO, qui en 12 ans, dans le secteur, l'Union multipliée par deux, qui est réalisation, c'est par trois ou par quatre, dans tous les segments de la vie économique et sociale. Mais il n'y a pas d'interpellé Amour Duba. Amour Duba n'a pas aimé. Il y a un grand ami. Il y a un ami. Il y a un ami. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada